C'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec. Nous interviewons Philippe actuellement. Je suis adjoint de ce quartier, donc je m'occupe du mieux que je peux de tout ce qui se passe sur ce quartier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce quartier, Philippe ? Ce qui me plaît beaucoup dans la vie de ce quartier, c'est la dynamique associative. C'est-à-dire que dans ce quartier, les gens se parlent, les gens font des choses ensemble, les gens se battent aussi. Vous le voyez, là, il y a un jardin avec des jeux pour des enfants. Il doit y avoir un bâtiment de quatre étages, là. Et les gens, cette idée-là, ça les embêtait un peu parce que quartier densifié, quartier populaire ou avec beaucoup d'enfants. Et on continuait à mettre du béton, à grandir. Et c'est l'une des premières décisions qu'a prise le maire. Ça a été de supprimer ce permis de construire de manière à laisser aux gens la possibilité de continuer à vivre sur cet espace historique pour eux. C'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec. Nous continuons l'interview et la finalité de notre balade. Qu'avons-nous vu depuis tout à l'heure ? Et comment allons-nous continuer ce merveilleux projet, Noémie ? Je vous laisse la parole. Du coup, on a fait un tour du quartier de la Sablière. On a regardé toutes les palissades du quartier pour voir où pourront être accrochées les bâches. Donc, on a fait le tour avec les artistes. Hicham, nous ne t'avons pas encore vu sur le projet. Quel va être ton rôle dans le projet, justement ? Alors, le rôle de l'association Béatilis, ça va être de coordonner un projet photographique qui va mettre en évidence la beauté du quartier, mettre en valeur le quartier. Et vous, Valois, que pensez-vous justement de cette initiative dans le quartier et quelle est votre place dans tous vos projets ? Alors, nous, notre place à nous, en tout cas à moi et Noémie, c'est de répondre à une commande politique. C'est d'embellir le quartier de la Sablière. Il y a trois artistes qui ont été sélectionnés. On a fait le tour avec eux, un sur le mur et les deux autres sur les bâches. En quoi consiste Béatitude ? Tu peux nous faire un petit pitch sur l'association ? Alors, Béatitude est née en 2014 et l'objectif, c'est de mettre en place des projets d'excellence pour les quartiers populaires et pour, on va dire, la jeunesse d'Île-de-France. Là où le projet est intéressant, là où moi j'ai un rôle dedans, c'est dans le côté participatif de ce projet-là. On ne va pas venir plaquer un projet dans le quartier. On va venir en discuter avec les habitants qui vivent dans ce quartier-là pour que ce soit un projet co-construit et que ce soit un vrai projet qui vienne des habitants pour les habitants. Donc, vous n'allez pas tout prévoir de l'œuvre en fait ? Il va falloir faire avec ce que les autres ajoutent ? C'est ça la magie du projet. Le but, c'est de vraiment fédérer des talents, fédérer des personnes qui ont un savoir-faire sur des projets. Si c'est moche, on fait comment ? C'est les habitants qui l'auront choisi. On a quand même bien choisi nos artistes, il n'y a plus de chances que ce soit moche. Est-ce que tu connaissais Hugo justement avant ? Non, je viens de le rencontrer. Il travaille sur des parties différentes, il ne travaille pas sur la photographie avec nous. Très bien, ok. On va essayer de s'accorder d'ailleurs. D'accord, donc c'est peut-être le début d'une grande aventure humaine. Ce qui me plaît sur ce quartier, c'est réellement les habitants et la capacité qu'ils ont à se prendre en charge. Et alors, pour nous, ça renvoie à un niveau d'exigence qui est important. Parce qu'il s'agit d'écouter, il s'agit de travailler avec eux. Et c'est prenant, on se fait rentrer dedans. Mais le jour où la population arrêtera de m'engueuler, je serai réellement inquiet. Donc des fois, ça gueule. Et bien, ça gueule, c'est très bien. On entend et on essaye avec eux de traiter les choses. Donc la colère, elle est créative en fait. C'est ça que vous dites un peu ? Moi, je suis convaincu que toute intervention artistique, tout le processus de création artistique, il émerge quelque part d'une forme de colère. La colère, c'est aussi quelque part la coucheuse de la démarche et de la création. Alors, si je vais me permettre, qui a gueulé le plus fort pour redécorer le quartier ? Les habitants. Les palissades, c'est dégueulasse, il y a moyen de faire des choses dessus. Et ils amènent l'idée. Donc, ok. Et moi, ça me va bien, ça. Donc, on y va. Autour du blase, est-ce que l'avantage aussi de ce projet, c'est que chacun se redéfinisse avec son identité et sache en fait se créer un blase ? Ton blase à toi, Noémie, ce serait quoi ? Je ne sais pas. Nono la culture. Nono culte, c'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez faire un chiffonmi, celui qui gagne ? Il prend la parole. Il prend la parole, ouais. Et Valois, ça serait quoi ? Moi, Valois, la démocratie. C'est prévu. Et toi, Cléo, ça serait quoi ? Bah, Cléobule. Cléobule ? Non, ça ne va pas. C'est comme ça que je m'appelais, c'est pas moi, ça descend. Ça faisait un bon score à l'état civil à Noémie sur scène. Alors, le lien entre nous deux, justement, on est en train de le chercher. On va essayer de, clairement, de trouver une synergie entre son savoir-faire. Ouais. Et le nôtre, celui autour de la photographie. Oui. Eh bien, moi, ça serait... Tu artistes, tu artistes. Jessie Journal-Up, Jessie Jess pour Noisy. Rendez-vous près de chez vous, c'est ici même. De toute façon, la photographie, elle est là pour travailler le réel. Et moi, je travaille plutôt sur l'imaginaire. Donc, il y a forcément la possibilité de jouer sur des étoiles. C'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec avec... Vava La Démocratie. Nono La Culture. Jessie Jeff Journal-Up. Cléo Clé en main. Avec Vince, avec Hugo, avec d'autres artistes, ça va être vraiment très 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 long. C'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec. Un cri de colère peut-être, Philippe ? Vous avez le droit, vous aussi, d'être en colère. Je peux dire ce que je veux. Ce que vous voulez. Ce que je veux. Ce que vous voulez. Pas de peine. Merci. C'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec. Là, on se connaît, je parle d'autres copains, qui seraient peut-être du collage, avec une intervention, là. C'est mon papa qui est à l'origine de ce site. On réfléchit aux idées de photos pour illustrer la thématique du mouvement. Et qui sont aussi représentatifs du quartier. Pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu japonais, hein ? Avec le canal.